Vous voyez, alors là il essaie d'enlever, on voit qu'il n'y a pas bien le biais, mais il y a un peu l'aider peut-être, voilà. Généralement dans la chambre, il n'est pas habitué le pauvre, hein, donc voilà. Généralement dans la chambre, ils n'étaient que deux, hein, mais bon, aujourd'hui, avec les murs actuelles, on peut le faire plusieurs, hein. C'est ce qui fait partie du charme, mais en vrai, c'est un peu compliqué. Je comprends que vous puissiez avoir des hobbies, ben ils ne seraient pas malheureux, hein, surtout avec deux femmes. Oui, ben je vous en prie, mon cher René Isidore, d'instant, voilà. Ah oui, oui, c'est pas Canal+, non, c'est pas minuit, oui, non plus. Voilà. Oui, alors on voit qu'il sait vraiment quoi faire, hein. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez, ça, jeune marié, donc... La main qui tremble. Voilà, il apprend, voilà. C'est émouvant. Alors donc, nous allons découvrir les deux sons de notre jeune marié. Voilà, il va... Tout peut continuer, en cela, voilà. Oui, il peut continuer, parce qu'il y a un peu de travail, quand même, hein, donc il faut y aller. Il y en a une autre qui m'a l'aidé, ils étaient plusieurs pour la première nuit. Voilà. Et vous remarquez que c'est que des femmes, hein. Voilà. Ça continue, ça continue, ça continue, voilà. Et là, nous allons découvrir peut-être un corsage de l'époque, un sous-vêtement... Peut-être, peut-être un petit corset. Ou corsage, peut-être. Alors, les sous-vêtements de la fin du 19e siècle montrent un grand nombre de variétés, hein. Les corsets, tournures, crinolines, chemises, culottes, camisoles, jupons, négligés, robes... Enfin, bon. Ces corsets étaient portés pour avoir une taille fine et avaient la fonction de mettre en avant la poitrine, hein. Oui, je crois même que la taille pouvait rétrécir de 6 cm. Ah oui, ah oui, bien, bien, bien. Et que les côtes pouvaient casser sous les... Les côtes pouvaient casser, ces pauvres femmes avaient du mal à respirer. Alors, notre ami Ancelin a toujours un petit... Un vraiment du mal. Non, ou peut-être qu'il prend son temps, ce cher Ancelin. Oui, oh, alors là, nous voyons... Donc, il y a un magnifique corsage, n'est-ce pas ? Oui, magnifique corsage, bien joli. Donc, le haut, que vous pouvez applaudir. C'est un ravissement pour les yeux, voilà tout. Voilà, tout à fait. Nous passons peut-être sur le bas. Le bas, oui, tout à fait. Alors, peut-être, on pourrait vous dire quelques dictons à l'attendance ? Oui, sur les mariés. Ah oui, attendez, j'en ai quelques-uns. Tenez-moi le micro. Mais je vous en prie, allez-y. Respirez, madame. Je crois que vous n'avez pas bien été placé, vous, vous, aussi. Mais écoutez, ça s'est mélangé, j'avais eu du mal au début. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Ouh là là, oui, alors là, c'est encore plus émouvant. Voilà, donc une jupe et notre ami multier, donc qui n'a rien à faire dans la chambre, on est bien d'accord ? Qui a mis ici une ombrelle, alors... Pour les dictons, nous attendrons que je retrouve ma fiche. Voilà, alors la mariée, un petit dessous. Alors, vous pouvez défilé entre le charmeux. Oui, c'est parfait. Alors, à présent, nous allons passer à Johanna. Alors, où est notre amie Johanna ? Johanna. Tout à fait. Regardez comment elle est mignonne, elle prête bien aux sujets. Alors, elle est en sabot. Je ne sais pas qui va aider Johanna, donc à... On enlève l'ombrelle, allez-y, là nous allons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, découvrir le corset. Le corset, tout à fait. D'accord, le corset. Alors, les corsets qui pouvaient être faits avec des baleines, soit métalliques, en acier, ou alors avec carrément des morceaux de baleines. Des eaux. Des eaux de baleines. Le fanon. Comment ? Le fanon. Ah, nous avons une expertise. Fanon, oui. Le fanon. Le fanon. Très bien. C'est la fanon, comme chantait Jacques Brenne. Alors, merci pour cette précision. Oui. Tout à fait remarquable. Alors, il faut dire que nous allons encore démonter. Voilà le corset. Qu'est-ce que c'est joli. En fait, c'est comme les bonbons. Le plaisir le plus beau, c'est d'enlever ce qui entoure la papillote. Tout à fait, très bien. Voilà, on enlève le tissu autour. Regardez, alors un corset très très beau. Voilà, on voit qu'elle est bien serrée au niveau de la taille. Voilà. Je crois qu'ensuite, nous allons découvrir l'ensemble. Pour la première fois, corset et jupon. Corset et jupon, tout à fait. Tout à fait. Alors, la jupe est enlevée. Et voici, voici, tout de blanc, le jupon. Très bien, ma chante Joana, voilà. Juste, si vous voulez, voilà, montrer à nos spectateurs et tous les spectateurs, c'est une fonction. C'est Joana, donc, voilà. Est-ce qu'on peut voir, Joana, derrière le tissolage du corset ? Voilà. Voilà. Voilà, c'était bien ficelé. Très bien, merci Joana. Merci beaucoup. Le polisson. Elle a derrière un polisson. D'accord. Ça s'appelle un polisson. Ou un tchion. D'accord. Vous pouvez faire la traduction pour nos spectateurs ? Non, enfin, sous le polisson, il y a le tchion. Alors, il y a plusieurs jupes, oui. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à Lucille. Lucille. Alors, Lucille, que l'on dit enjeuleuse. Oh, mais elle le porte sur elle, va. Tout à fait. Alors, qui est bien aidé Lucille, s'il vous plaît ? Voilà. On voit que c'est quand même tout ceci une affaire de dame, hein. Parce qu'elle est en train. Alors, elle enlève le tablier. Ouh, elle défait ses cheveux, ce qui est très, très... Qui est un signe de frivolité, hein. Puisque c'est généralement les demoiselles un peu légères qui laissent leurs cheveux comme ça, nus. Oui, mais rappelons qu'elles sont censées être dans leur chambre. Ah, pardon, oui. Voilà. À partir de là... La chambre est grande. Lucille va donc vous faire découvrir corset et chemise. Corset et chemise, une fois. Un autre corset, voilà. Regardez-moi ça. Comme si joli. C'est bien diverti, c'est machin. Voilà. L'instant est très, très solennel, hein. Personne ne parle. Complètement. Nous sommes émus. Il faut le dire. Ouh, ouh, ouh. Et regardez cette couleur, très jolie. Est-ce qu'il y a un fripant, là, derrière ? Non ? Un polluissant. Un polluissant. Non, il n'y a pas de fripant. Non, un polluissant. Ah, non, 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 non. Voilà. L'envoi. Et voilà le corset. Voilà. Alors, si on peut voir, voilà. Derrière le corset, le travail, donc, voilà. Magnifique. L'ange-leuse, qui fait son petit tour. Messieurs. Oui, Claude, tu n'es pas obligé de profiter comme ça. Je ne sais pas. Ah, bon, pardon. Alors, peut-être, merci beaucoup à Lucille. Nous allons passer à Charlotte. Charlotte. Alors. Ah, Charlotte, on dirait Laura Ingalls. C'est vrai. Voilà. Alors, Charlotte, qui est aussi un petit peu enjôleuse, va nous montrer corset, plastron et jupon. Là, c'est la totale, si je peux dire. Ah, oui. Et alors, là, il se trouve que c'est un homme qui est en train de... Voilà. Alors, ce n'est pas grave, ce sont les joies du... Alors, on enchaîne. Tout à fait. Alors, nous voyons, Charlotte. Ouh là là, le déshabillage est rapide. Ah, oui. Là, on sent une main experte. On sent que le... Oui, oui. Il avait déjà été chien avant. Ce n'est pas un jeune marié. Voilà, là, là. Il est jeune, mais bon, ben voilà, il a l'expérience, le petit. Ah, oui. C'est le garçon d'honneur. On sent que ça presse. Voilà. Alors, voilà, corset, plastron et jupon porté par Charles. Charlotte, le plastron sur la taille haute et la culotte fendue. La culotte fendue. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Il était très utile pour permettre de faire les choses courantes de la vie de vous. Très bien. Grand merci à Charlotte. Un véritable ravissement pour les yeux. Voilà. Alors, ensuite, nous allons passer à Lucie. Lucie. Alors, Lucie. Où est Lucie ? Ah, Lucie doit se frayer un chemin, je crois, pour venir nous retrouver. Où est-je ? Alors, Lucie. Ah, voilà, Lucie. Alors, qui vient aider Lucie ? Qui vient aider Lucie ? Ah, elle se frayera, voilà. Très bien. Elle n'a pas de chance, c'est une dame. Voilà, donc... Alors, Lucie doit nous montrer culottes et corsages. Culottes et corsages, tout à fait. Alors, culottes, est-ce que c'est une culotte fendue ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas eu la précision de notre mulchier. Donc, là, je ne peux pas vous dire. Voilà. Alors, nous voyons Lucie. Elle se débrouille plutôt bien toute seule. Mais, voilà. Alors, quand même, j'ai l'impression que ces vêtements sautent plus facilement qu'au début. Oui, tout à fait. Donc, peut-être une autre fabrication. Je ne sais pas. Voilà, la jupe qui va descendre. Alors, c'est très joli ce corset, effectivement. Et voilà. Voilà, donc, culottes. Et la culotte est, là aussi, fendue. Wow. Tout à fait. Et voilà le petit chat. Et Lucie va nous faire sa petite parade. Voilà. Pour nos spectateurs et nos téléspectateurs, qui, j'en suis sûr, sont fort nombreux. Wow. Avec un... Ah, qu'elles sont belles, les filles du monastien. Tout à fait. Et voilà. Romain, vous êtes fort belle. Merci à Lucie. Alors, nous allons appeler Émilie. Émilie. Alors, où est Émilie ? Émilie se fraye un autre passage. Elle arrive avec sa petite ombrette. Voilà. Alors, qui vient aider Émilie ? Ah, monsieur le curé. Monsieur le curé, allez-y. Tout à fait. C'est... Ah non. Original. C'est un portrait du piquant. Alors, Émilie va nous présenter culotte plus chemise de nuit. Ah, une culotte et une chemise de nuit. Tout à fait. Voilà. Oui. Alors là, notre attache. Oui, un autre système. Un autre système. Toujours par le devant, hein. On pouvait bien se voir. Voilà. Que nous appellerons un boutonnière. Un boutonnière. Voilà. Donc, dire par l'arrière. D'accord. Voilà. Ah oui, tout s'enlève d'un bloc par l'arrière. Il me semble, hein. Regardez, c'est ça. Voilà. Voilà, Émilie. Et nous allons découvrir la culotte. Voilà, une culotte fendue. Ah oui. Je pense que c'est systématique. Ah oui, oui. C'est très chelou. Regardez, aussi petite chaussette blanche, là. Elle est bien mignonne aussi, là. Un grand merci à Émilie. Alors, enfin, nous appelons pour terminer Véronique. Ah, voilà Véronique. Alors, qui vient aider Véronique, afin de... Alors, je peux m'en charger, si ça vous... Non, non, mon cher René, c'est l'heure, non. Non. Voilà, restez calme. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Donc, Véronique a l'air un peu hôtel, j'ai l'impression. Oh oui, c'est une... Dans ses caractéristiques, nous avons eu enjeuleuse, charmeuse et... Elle est un peu fière. Elle est un peu fière, d'accord. Très bien. Alors, Véronique va nous montrer corsage et culottes fendues, je pense, aussi. De nouveau, de nouveau, corsage et culottes fendues. Voilà. Très bien, merci Véronique. Allez-y, allez-y. Vous pouvez... Très bien. Elle n'est pas trop mone. Ah oui, bien. C'est vraiment fendu, hein. Très bien, tout à fait. Ah oui. Voilà, on perd l'équilibre, Michel. Ah oui. Un grand, grand merci à Véronique. Alors, à présent... Alors, nous allons toutes les faire venir, là. Venez, venez, venez. Un petit salut, mes demoiselles. Voilà, un petit salut de toutes ces demoiselles, les dames, qui nous ont présenté les sous-vêtements de l'époque. Venez pour un petit salut. On peut les applaudir. Tout à fait. Tout à fait. Alors, mon cher ami, je crois qu'à présent, nous allons inviter nos chers amis à sortir de scène, car nous allons pratiquer l'ouverture du bal. Tout à fait. Alors, si les mariés pourront ouvrir peut-être le bal, est-ce que c'était usable ? Peut-être. Comment ? Et peut-être, si vous voulez bien vous revêtir... Oui, mesdemoiselles, ne prenez pas froid. Voilà. Ne prenez pas froid. Et puis, le bal va commencer, donc, avec le premier musicien. Tout à fait. Voilà. Vous, vous pouvez faire l'annonce, peut-être, mon cher. Qui est bien jolie. Elle se tient bien contre son accordéon. Et voilà. Les musiciens qui sortent. On peut applaudir peut-être toute cette belle compagnie. Tout à fait. Et si vous avez l'âme à danser, ça va être le moment. Vous avez besoin d'un coup de main, mademoiselle. Donc, René, s'il vous plaît, vous êtes en train de travailler, là. Quand même. Voilà. Vous allez ouvrir le bal ? Allez. Nous avons un petit mot de... Attendez, les mariés. Après. Il y a...